Musique de générique Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler du film « Lettres à Dieu » réalisé par David Nixon. Avec Andrea Comte dans le rôle de Miss Emily, Robin Lively dans le rôle de Maddie Doherty, Jeffrey Johnson dans le rôle de Brady McDaniel et Tanner McGeer dans le rôle de Tyler Doherty. Une belle leçon de vie et de courage. Tyler, 9 ans, souffre d'un cancer. Loin de se résigner, il fait face à la maladie et commence à écrire des lettres à Dieu, lui demandant d'apporter son secours à ses proches. Le postier, ému par la démarche de Tyler, décide de l'aider. La vie de la communauté se trouve ainsi bouleversée par la foi du jeune garçon. Inspiré d'une histoire vraie, David Nixon signe un film touchant et plein d'espoir porté par une interprétation juste et tout en nuances. Le film commence lorsque le facteur distribue le courrier au quartier où réside Tyler, 9 ans, atteint d'un cancer. Plus tard, nous suivons Walter, le facteur, au bureau du directeur pour se faire remplacer. Mais avant son départ, il donna au directeur toutes les lettres écrites par Tyler adressées à Dieu. A savoir aussi que Tyler vit avec son grand frère et sa mère. Bien que sa mère se fait remplacer par sa grand-mère quand sa mère est au travail, à savoir qu'elle travaille dans un hôpital. Entre temps, le directeur de la poste ne peut s'empêcher de lire les lettres de Tyler. Plus tard, nous suivons McDaniel, un homme ivre vivant dans un petit appartement du centre-ville. Nous le retrouvons par la suite en train d'essayer de distribuer du courrier. Mais en voyant les lettres de Tyler, il décida après mûre réflexion de déposer les lettres à l'église. Et c'est là qu'il rencontra le pasteur de l'église et que ce dernier lui dira de lire ses lettres. Le pasteur pria pour McDaniel, bien que ce dernier ne croyait pas vraiment en Dieu. De son côté, Tyler décida de retourner à l'école car il était en état d'y aller bien qu'il y avait toujours ce cancer en lui. Mais il subit quelques persécutions d'un élève, ce qui irrita Samantha, une très bonne amie de Tyler. Plus tard, Tyler retourna chez lui avec sa mère et Samantha. Par la suite, alors que Tyler en avait marre d'être persécuté, Samantha l'amena chez son grand-père qui l'aida beaucoup. Et il lui confectionna même des sourcils pour Tyler. Ce dernier était très satisfait. Plus tard, Ben, le grand-frère de Tyler, en avait marre que sa famille donne plus d'importance à son petit-frère plutôt qu'à lui. Mais Tyler entendit la discussion de son grand-frère et de sa grand-mère. Alors son grand-frère discuta et s'expliqua avec lui et Tyler comprit ce que son frère ressentait. Tyler lui conseilla donc de faire comme lui, à savoir écrire une lettre à Dieu. Par la suite, McDaniel consacra un peu de temps avec Tyler en jouant un peu avec lui. Plus tard, McDaniel reçut une lettre à propos de la garde de son fils. Nous avons quelques flashs du pourquoi McDaniel n'était pas en droit d'avoir la garde de son fils. À savoir qu'il s'était fait arrêter pour conduire en état d'ébriété en présence de son fils. Par la suite, McDaniel se rendit à l'église en pleine chorale. Et, grande surprise, le directeur de la poste se trouvait justement dans cette église. Et tous les deux discutèrent dehors. Plus tard, la mère de Tyler fut attristée car le lendemain, son fils allait se faire opérer et elle commença même à douter de Dieu. La mère de Tyler rentra chez elle après avoir dormi à l'hôpital auprès de son fils et tomba sur une lettre de Ben, son fils aîné, qui avait écrit une lettre à Dieu comme lui avait conseillé Tyler. Par la suite, Tyler fut réveillé et McDaniel lui rendit visite ainsi que Samantha, mais aussi Alex, le jeune homme qui se moquait de lui. Ce dernier fut ami avec lui. Pourquoi ? Parce que Tyler lui avait adressé une lettre lui pardonnant de ses moqueries. Plus tard encore, l'opération s'est bien déroulée et Tyler pouvait rentrer chez lui. Ensuite, une fête fut organisée pour son retour. Plus tard, Tyler participa à un match où tout se passait bien jusqu'à son malaise en fin de match. A l'hôpital, la mère de Tyler en voulait à McDaniel car il avait un peu insisté pour le faire jouer. De retour chez lui, au moment où McDaniel s'apprêtait à sombrer dans l'alcool, il se reprit en main et décida de lire les lettres de Tyler et fut énormément touché et distribua donc ses lettres à tout le quartier et au pasteur de l'église. Par la suite, la mère de Tyler et McDaniel se réconcilièrent. Plus tard encore, lors d'une soirée à l'église après que Ben ait chanté une chanson sur scène avec son petit frère Tyler, McDaniel prit la parole pour remercier Tyler de toutes les lettres qu'il avait écrites. Et il en profita même pour montrer les centaines de lettres que les élèves ont écrites à Dieu dans plusieurs sacs. Mais malheureusement, Tyler décéda du cancer. Un an plus tard, McDaniel travailla pour la poste en tant que chef d'équipe. Et de son côté, Samantha inaugura une grosse boîte aux lettres dédiée à Tyler pour avoir guidé ses camarades de classe vers la foi. Ce film est vraiment très beau et très bouleversant. Un très beau témoignage qui raconte le parcourent d'un jeune homme atteint d'un cancer qui continue à toujours garder la foi. Et plus encore, à lui écrire des lettres qui ont eu un bel impact sur son entourage. Un film assez bien réalisé, bien qu'il ne soit pas un très grand film. Néanmoins, le message et le témoignage est très poignant. Un très beau film à voir en famille, mais aussi avec tous ceux qui sont dans l'épreuve de la maladie. A savoir aussi qu'à la fin du film, il y aura quelques petits témoignages de personnes guéries par des cancers, des tumeurs, des maladies rares, etc. Je vous recommande vraiment ce film à tous. Comme d'habitude, je vous mets les liens en description où vous pouvez vous procurer ce film. Soyez tous bénis.